Salut, en ce moment la pleine expansion des bourgeons, des bourgeons d'arbres, où nous permettent de préparer nos élixirs. Alors je viens à toi parce que du coup, voilà, donc là je vais te présenter, là c'est le hêtre, je suis en train de cueillir des bourgeons de hêtre. Donc le hêtre va avoir la particularité de régénérer les reins, de booster et de régénérer, de nettoyer les reins, mais aussi il va avoir une action sur les chocs et les traumatismes que l'on peut rencontrer dans sa vie. Vraiment, le soin avec les bourgeons nous permet d'agir aussi bien sur le terrain, donc sur le corps, mais aussi sur le psychisme, sur les différentes, donc je dirais les différents corps, les corps énergétiques. Et c'est ce que j'enseigne dans la formation, donc qui ferme dimanche à minuit et c'est le dernier carat, pourquoi ? Parce que là de plus en plus de bourgeons s'ouvrent, après il sera trop tard pour rattraper le train, c'est vraiment ça, c'est après, il y a vraiment au mois de mai, c'est terminé, on n'aura plus de possibilité de préparer nos élixirs avant l'année prochaine. Donc c'est pour ça que je t'invite à rejoindre cette formation si toutefois tu le souhaites. C'est vrai que je privilégie la prévention, notamment par l'alimentation, mais il se peut que l'on rencontre différents problèmes de santé, notamment les problèmes chroniques et très très préconisés, notamment avec les soins de bourgeons, mais également les problèmes de santé liés à l'âge, notamment l'arthrite, l'arthrose, des petites choses à régler au niveau de la ménopause notamment. Et puis c'est aussi un très très bon stimulant du corps, un régénérant et aussi boostant au niveau du système immunitaire vraiment. Là, dans mon petit livre auquel tu as accès dans la formation, tu reçois ce livre par la poste chez toi, un livre de plus de 70 pages, avec les différents bourgeons, plus de 40 bourgeons d'arbres étudiés dans ce livre, mais aussi plus de 80 pathologies que tu peux du coup régler. Et donc là, on va vraiment aborder beaucoup de sujets et puis ça te permet vraiment de couvrir tout un panel de problèmes de santé que tu peux rencontrer dans ta vie. Voilà, c'est une méthode que je te propose et je te propose donc de préparer toi-même tes élixirs. On sait aussi qu'en préparant soi-même ses remèdes, ça nous permet d'y mettre une énergie, d'y mettre une intention, une information. C'est les informations qui nous sont propres et du coup, c'est pas la même chose que quand tu vas acheter dans le commerce des macérats de bourgeons. Donc voilà, je te laisse découvrir ça si toutefois tu le souhaites. Je le répète, ça ferme dimanche à minuit, c'est volontaire. C'était un grand plaisir pour moi de proposer cette formation et je dis rendez-vous l'année prochaine si toutefois tu ne la rejoins pas cette année. Sous-titrage ST' 501